bonjour et bienvenue nous sommes dans la capitale lusitanienne oui à lisbonne un spot très étrange en plein milieu du mois de novembre pour découvrir quoi pour découvrir le nouveau dacia duster oui la troisième génération du fameux et suv compact urbain le plus vendu de france le plus vendu en europe en particulier change de peau change de structure et devient de plus en plus saillant bon alors comme vous pouvez le voir cette troisième génération du duster on a fini avec le style en rondeur maintenant dacia se lance dans du style sportif 4x4 moderne avec des lignes acérées de tous les côtés et moi particulièrement j'adore cette poupe bien carré bien structuré pour moi il ya même un petit air de range rover evoq nouvelle génération il ya un petit truc comme ça mais bon ça vaut de me dire dans ce qui est très intéressant c'est vraiment ça le style ici là on dirait pas mais c'est une nouvelle structure c'est un ski teinté dans la masse donc il ne se rayera jamais encore une astuce de dacia à l'ancienne vient voir par ici parce que moi je voudrais quand même vous parler des fameuses ailes arrière du duster elles sont toujours là là c'est bien galbée vous avez donc ces passages de roues qui élargissent encore l'ensemble ça donne vraiment quelque chose de structuré de mastoc on dirait un bulldog en train de rouler les panneaux sont dans la nouvelle tendance que vous avez vous avez d'ailleurs sur les range rover des panneaux très très lisse mais vous avez cette caractéristique du dacia duster là ce petit façon snorkel ce petit aliment en plastique qui est recyclé à 20% là et vous voyez il est moucheté et moucheté pourquoi parce que vous avez des bouteilles en plastique qui sont intégrés dedans et franchement c'est très joli moi j'aime beaucoup et donc on va repasser comme vite fait à l'avant car ce qui est vraiment caractéristique de cette nouvelle duster c'est ça c'est ce bandeau noir qui recouvre donc toute la largeur placé tout en haut les skis encore avec ce bouclier très massif très bodybuildé avec une grosse entrée d'air non ça fait costaud quoi on est vraiment sur quelque chose de bien ce qui est assez dingue c'est que il ya une petite aire de jeep de jeep avenger avec les cinq les cinq bandeaux ici astuce encore qui était déjà initié sur les joggers vous avez ça c'est pas des led c'est juste une peinture blanche c'est juste super bien fait et là ces optiques magnifique très large enveloppant avec la signature en y qui est la nouvelle façon donc de du style de dacia petite chose qui commence est de plus en plus commune mais qui a un rapport avec les jeeps ce que le dit pas avant de dire aussi ça voilà des petits marquages un peu partout donc on va faire le point maintenant sur les groupes motos de propulseurs parce que dacia ne fait pas semblant ils ont mis les moyens hantés en tout chip et à renault comme d'hab donc dedans vous avez le droit à en première instance l'ac d'ailleurs cette version là c'est la version hybride le même moteur hybride full hybride que vous avez dans le jogger c'est à dire un moteur atmosphère d'un litre 6 de 94 chevaux couplé à deux moteurs électriques une batterie d'un peu plus d'un kilowatts l'ensemble fait 140 chevaux ça sera vers la version la plus économique en carburant évidemment comme c'est dacia ils ont gardé leur savoir-faire avec le fameux moteur qui tourne au gpl les cogés de 100 chevaux un 3 litres à trois cylindres pardon d'un litre turbo qui fait 100 chevaux et là vous aurez la version l'appui économique à la pompe sinon vous allez avoir le nouveau moteur trois cylindres turbo en litre de 230 chevaux que vous avez déjà sur les austral cette fois ci au lancement vous ne l'aurez que en boîte mécanique mais pour la première fois chez dacia ce moteur dispose d'un système micro et bruit à 48 volts pour économiser les quelques grammes supplémentaires et pour récupérer l'énergie au freinage ce qui est intéressant c'est que ça va être aussi la version en quatre roues motrices oui il ya bien une version de quatre roues motrices avec tout un panel d'équipement qui va le rendre comme l'ancienne génération ultra efficace en dehors des sentiers battus vous allez me parler du diesel et bah en europe il n'y en a pas c'est simple il va falloir aller dans les pays du maghreb et un peu partout ailleurs dans le sur la planète car c'est un produit qui est vendu partout dans le monde c'est ça la force du dash de store donc maintenant on va passer à l'intérieur alors dans le dacia duster la chose qui était vraiment super importante c'était aussi ce sont côté compact donc on est toujours sur les mêmes dimensions 4 mètres 34 donc très compact on est sûr à peine plus d'un capture d'un capture mais par contre l'intérieur est vraiment grand et ben cette nouvelle génération ne déçoit pas parce qu'elle va encore gagner des quelques centimètres supplémentaires aux jambes par exemple à l'arrière on a gagné 3 cm le coffre super important il peut monter jusqu'à 472 litres c'est immense pour une voiture de cette gamme là c'est simple c'est la référence si on reprend les choses aussi l'intérieur a été entièrement modifié repensé avec comme vous pouvez voir un tableau bord beaucoup plus rectiligne horizontal vertical est vraiment le plus sympa dans tout ça en dehors du style que j'apprécie le côté un peu robuste simple c'est cet écran de 10 pouces oui vous avez ici un écran maintenant de 10 pouces évidemment c'est à partir de la deuxième finition et vous avez même un écran central conducteur de 7 pouces pour donner toutes les informations donc oui on est vraiment sur quelque chose voilà de qualitatif spacieux c'est même à se demander qu'est ce qui pourrait gêner dans cette voiture là le prix m'a pris un nom parce que dacia nous a déjà annoncé que le premier tarif est tout autour de 20 mille euros c'est à dire qu'ils vont se caler à quelques centaines d'euros près à la gamme actuelle c'est vraiment se demander quel est son défaut certainement bah qu'il va s'arracher et qu'on va avoir certainement des mois et des mois d'attente car je vois pas pourquoi on n'achèterait pas ce duster ah si peut-être des essais routiers bien que comme c'est la plateforme de renault la cmf b qui joue déjà des coudes avec le capture le juke et d'autres à priori ça devrait bien se passer mais bon à priori rendez vous est donné par dacia pour les tests en avril de 2004 2024 et les livraisons fin du premier semestre c'était vers juin donc préparez vos chéquiers attendez vous à voilà un prix de base de 20 mille euros la version hybride haut de gamme on sera certainement aux alentours de 28 mille euros mais je crois vraiment qu'ils vont faire un carton car il n'y a pas grand chose à dire sur cette voiture là elle est vraiment spectaculaire en style les prestations l'intérieur est grand spacieux bon vraiment ça va s'arracher comme des petits pains et ça a son problème allez à plus rendez-vous bientôt et 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 Musique